Bonjour, j'ai mes noms Barkisa Fofana. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences biologiques appliquées avec spécialisation microbiologie appliquée à l'agroforesterie. J'ai participé aux activités du projet Action contre la désertification en tant que doctorante et membre de l'équipe de recherche d'Innera. Parlant de ces activités, il s'est agi d'apporter des micro-organismes symbiotiques aux semences et aux jeunes plantes de plusieurs espèces végétales d'intérêt alimentaire et médicinal considérable à des fins de reboisement. Les objectifs visés à court terme étaient de booster la croissance des plantes et d'améliorer leur taux de survie dans des conditions de faible pluviométrie et de sol dégradé. Et à long terme, les objectifs visés étaient entre autres de restaurer la fertilité des sols à des fins agricoles et de favoriser la séquestration du carbone. Il faut dire que la particularité de l'association plantes-micro-organismes dans le reboisement est que cela crée un système avo-écologique dans lequel il y a entre autres La production continue de biomasse, le maintien de la matière organique du sol, le recyclage et la disponibilité des nutriments ainsi que la réduction des pertes en eau. L'utilisation par les agriculteurs leur permet de réduire le coût de production, d'autant plus que ces micro-organismes symbiotiques permettent de fertiliser le sol de façon durable. Réalise Le Parlement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada